Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Bastien, on va bien sûr faire le point sur les résultats du week-end pour les équipes nées au Aquitaine. On va commencer avec le rugby. Oui, et nous parlerons également du Vendée Globe avec une petite révision du vocabulaire. Vous avez appris que c'était scotché dans la pétole, autrement dit ne pas avancer il y a quelques jours. Et bien là, vous serez tous sur le poteau noir avec également des images assez torrides qui nous proviennent des bateaux du Vendée Globe. Mais pour commencer, le rugby, vous l'avez dit, il y avait trois équipes de Nouvelle-Aquitaine qui jouaient ce week-end avec des fortunes diverses. Alors, ça n'est pas passé pour l'UBB battu par le Strat français 26-16. En revanche, belle performance de Bayonne qui bat Toulon et aussi La Rochelle qui bat le Racing. On va voir les conséquences de cette victoire de La Rochelle. Les Rochelais, donc, qui confortent leur première place au top 14. En revanche, regardez ce qui se passe pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Bayonne, Bègle, Bordeaux-Bègle, Pau, Brive, Agin. Voilà, ce sont plutôt des équipes de Nouvelle-Aquitaine qui sont dans la deuxième moitié du top 14. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Ce sera tout à l'heure dans le Grand Débrief avec Mathieu Delzovo, puisque dans Top Rugby, nous recevrons Jean-Baptiste Duby. On reviendra avec lui sur cette rencontre perdue face au Stade français. Et puis, nous irons également faire un petit tour en pro des deux. Et nous parlerons notamment d'Angoulême, puisqu'il y avait un derby, puisque Biarritz recevait Angoulême ce week-end. Biarritz qui s'est imposé 15 à 6. Angoulême qui est dernier de la pro des deux. Nous serons avec le nouveau coach d'Angoulême, Vincent Elcheteau, dont le nom fait réagir et qu'on connaît ici. Et puis, un petit mot également de rugby, cette fois international, puisque c'est la première victoire en Écosse pour le 15 de France depuis 6 ans. Le 15 de France qui s'est imposé 22 à 15, avec un certain Mathieu Jalibert, absolument. Et puis, nous aurons l'occasion de parler de rugby, bien sûr. Ce sera avec Mathieu Delzovo. Ne ratez pas le Grand Débrief ce soir. Bon, écoutez, football, meilleure nouvelle que pour le rugby, en tout cas pour la Ligue 1 et pour les Girondins. Jean-Louis Gasset disait, après ces 15 jours de trêve internationale, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux a estimé que ce déplacement à Rennes, potentiellement difficile parce que Rennes est plutôt en haut du classement, ce serait pourquoi pas un match référent, un match déclic. Ça a marché. Ça a marché. Et en plus, vous savez qui a marqué ? Un thème, Ben Arfa. Bien sûr, il était prêt. Premier but d'Athème, Ben Arfa en Ligue 1 face à son ancienne équipe, puisqu'Athème, Ben Arfa a joué à Rennes. Regardez les images. Nous n'avons pas le droit de vous les montrer. Mais en revanche, sincèrement, le but de Ben Arfa, on voit comment ce joueur à lui seul peut effectivement déclencher de belles actions. Voilà, il est devant la surface. Il fait quelques dribbles et il tire. Enfin, c'est magnifique et ça va être compliqué, la suite, pour les Girondins parce que prochain rendez-vous, encore un déplacement. Cette fois, regardez, ce sera face au Paris Saint-Germain, le leader de cette Ligue 1. On va dire un mot, bien sûr, du Vendée Globe puisqu'on continue de suivre nos deux skippers néo-aquitains dans cette aventure. Alors, je vais maintenant vous parler d'une zone de convergence intertropicale, Raphaël, ça vous dit ? À 7h du matin, le lundi, c'est un peu violent, mais pourquoi pas. En fait, cette zone de convergence intertropicale, c'est ce qu'on appelle l'équateur météorologique, autrement dit le poteau noir pour tous les skippers. C'est une zone assez redoutée. C'est là, en fait, que se rencontrent. Regardez, on le voit, le poteau noir. Voilà, regardez, Vincent Raymond nous montre effectivement le poteau noir. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le lieu de rencontre entre les Alizés de l'hémisphère sud et les Alizés de l'hémisphère nord. Bilan des cours, c'est une zone de plusieurs centaines de kilomètres où on ne sait pas ce qui va se passer. Soit ça va être une tempête terrible, soit on va se retrouver... Bloqué, scotché dans la pétole. C'est bien vous suivi. À la fin du Vendée Globe, on aura un vocabulaire parfait pour la navigation. Regardez, Arnaud Boissière, lui, il est en train de terminer le franchissement du poteau noir, mais franchement, il en aura la casquette. Bon, voilà, poteau noir encore. Donc là, on est bâbord à mur, c'est-à-dire que le vent, il vient de là-bas, alors qu'il revient en là-bas. C'est très, très nuageux. Là, il se fous de nuage, c'est déjà un foutu bordel. Avec beaucoup de pluie. Et moi, je suis à... Là, je suis à six nœuds quand même. J'espère vraiment que c'est l'année en journée, parce que là, ça commence à faire... Ça commence à faire. Eh oui, ça commence à faire. Au dernier pointage, il est maintenant à dix, onze nœuds, c'est pas beaucoup mieux. Vous vous posez peut-être la question de savoir comment ça se passe pour Yannick Bestaven. Eh bien, lui, alors qu'Arnaud Boissière est 22e, eh bien, Yannick Bestaven, lui, est septième. Ça va plutôt bien. Il a passé le poteau noir, Yannick Bestaven. Alors maintenant, première douche après quinze jours. La première douche depuis le départ de ce Vendée Globe. Attention, les images taurides. Alors la douche, c'est simple. Du ciel bleu, du beau temps. Un saut de salé pour le premier rinçage. Et deux bouteilles d'eau douce pour le dernier rinçage. Pas plus, deux. Avec deux. Nickel, fine, tout nettoyé, propre. Voilà. Mais c'est parti. Voilà, on préfère ça le lundi matin plutôt que du vocabulaire. Je vous avais prévu, c'était Tori dans ces images. Alors, réaction de Raphaël. Comment ça ? Première douche depuis quinze jours. Je disais, heureusement qu'ils sont en solitaire. Ils sont un peu en course quand même. Et ça tangue un bateau. Donc, pas forcément le temps de prendre soin de soi. Mais rassurez-vous, j'ai pas tout mis parce que c'est un peu long. Mais il a pu aussi se raser. Oui, c'est super. On est ravis. Merci beaucoup, Bastien. On vous retrouve donc ce soir pour le sport sur TV7. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordo Motors du groupe Sipa. Sous-titrage Société Radio-Canada